Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui on va parler boulot et recherche de travail. Si vous suivez cette chaîne YouTube depuis quelques temps, vous savez qu'il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, j'ai démissionné de mon ancien job de directeur technique chez Tchail France, qui est une filiale de Samsung, une agence de communication. La principale raison pour laquelle j'ai démissionné, en fait il y en a deux, la première c'est la distance. Je mettais trois heures par jour dans les bons jours, jusqu'à quatre heures pour faire des allers-retours jusqu'à Saint-Ouen, ce qui est rigolo au début et ce qui est complètement fatigant et super crevant à la fin. La deuxième raison aussi c'est que, en fait j'avais réussi à monter mon équipe, donc de quatre voire cinq, non, cinq développeurs, ce qui était rigolo et intéressant, et en fait au bout de six mois j'avais fini de monter mon équipe, et la deuxième partie qui était plus de la recherche sur l'innovation, c'était pas vraiment, ça rapportait pas de pognon, donc c'était pas une priorité, donc c'était un peu de côté. Donc en fait au bout de six mois, je suis commencé à avoir plus grand chose à faire. Et plutôt que de rester dans cette petite niche bien confortable, j'ai décidé de démissionner. Ce qui peut paraître pour certains courageux, pour d'autres débiles, ce qui à mon avis les deux en même temps. Mais je me voyais pas continuer à aller au boulot en traînant des pieds, et je me suis dit, allez hop on y va. Voilà, aujourd'hui, pendant les dernières semaines, j'ai essayé de trouver du boulot, j'ai essayé de lancer des pistes, mais avec les fêtes, clairement il y a eu deux trois semaines complètement mortes, où les décisionnaires étaient pas là, les gens que je devais voir étaient pas là, etc. Et les vacances sont finies, donc j'ai relancé la machine de guerre. Première question, qu'est-ce que je cherche, et quel est mon métier ? Pour ceux qui le savent pas, je suis responsable technique, ou directeur technique, ou CTO. En fait, ça fait, j'ai compté, ça fait 18 ans, en fait, que je bosse. Donc j'ai commencé comme développeur web, au bout de quelques années, donc je suis passé junior, développeur web confirmé, développeur web senior, ensuite chef de projet technique, comme ils disent, pour ensuite finir sur ces à peu près cinq dernières années, directeur technique. Quel est le rôle d'un directeur technique ? Cette question est pas si évidente à répondre, en fait, puisque, suivant le type de structure, le rôle du directeur technique va varier. Dans des toutes petites structures, comme par exemple des start-up, le directeur technique, c'est aussi le développeur numéro un. C'est lui qui va mettre en place et créer des prototypes. Il va aussi gérer l'évolution de la boîte, recruter des gens, etc. Et ça, c'est un peu la première typologie. La deuxième typologie, c'est une typologie qu'on va dire plus classique, dans des équipes un peu plus volumineuses, typiquement en agence ou chez l'annonceur. C'est des équipes entre cinq à dix personnes, voire peut-être plus. Et le but, là, est de beaucoup moins développer. C'est principalement de la gestion de personnes, du management de projets, la gestion de crise, et aussi de la gestion... pas de la gestion, et aussi de la veille technologique. C'est-à-dire, voir quelles sont les tendances, et pouvoir conseiller au mieux les personnes qui vont prendre des décisions stratégiques. Mais peu importe la structure, qu'elle soit petite ou grosse, un de mes principaux jobs, c'est de jouer le traducteur entre, d'un côté, les développeurs, et de l'autre côté, les pas développeurs, entre la technique et la pas technique. Arriver à faire comprendre à des gens qui sont pas techniques quelles sont les contraintes techniques, aussi bien en termes de temps que de budget et de difficultés, et aussi à faire comprendre aux équipes techniques qu'est-ce que les fonctionnels, ils veulent bien dire. Une espèce d'agent de liaison entre humain et nerd. Voilà, ça, c'est mon boulot. Donc, depuis ce matin, j'ai relancé un peu la machine. J'ai renvoyé des CV, j'ai balancé un post sur Instagram, Facebook et Twitter, qui a été beaucoup retweeté. Je remercie déjà tous les gentils barbus et pas barbus qui ont retweeté, commenté, liké, facebookifié, tous ces trucs-là. J'ai aussi lancé un peu la machine de guerre sur LinkedIn, recontacté pas mal de gens, et à partir de demain, dans un deuxième temps, je vais envoyer des mails, des mails personnels à des gens que je connais. Je vais scanner un peu mon réseau et commencer à envoyer des mails spécifiques. Si ces deux premières actions ne donnent pas de rendez-vous significatifs, je vais passer à la deuxième phase du projet. C'est-à-dire, je vais trouver une liste de toutes les agences et annonceurs qui potentiellement pourraient être intéressants, et je vais balancer des mails. Je suis allé sur LinkedIn voir les annonces, et le problème, c'est que le terme directeur technique veut tout dire et rien dire. Parce que pour certains, c'est plus un boulot de chef de projet technique, pour d'autres, c'est CTO, pour d'autres, c'est responsable technique, donc c'est un peu compliqué, mais ce qui est important, c'est plutôt les compétences que j'amène. Quel serait mon boulot idéal ? Grande question. Mon boulot idéal, il serait à 3 minutes de chez moi, il serait évidemment bien payé, avec des projets intéressants, bosser avec des gens sympas, et surtout, qui permettraient de mixer un peu plein de médias. Parce que c'est une de mes « forces », entre guillemets, en fait, d'être spécialiste en rien. J'ai cette possibilité d'arriver à prendre en main certaines technologies, et d'arriver très vite à savoir quelles sont les choses intéressantes, quelles sont les choses pas intéressantes, arriver très vite à prototyper des choses, ou à savoir quel est l'intérêt pour le projet de cette technologie ou de cette autre. Mon deuxième « talent », entre guillemets, c'est de pouvoir faire face quasiment à n'importe quel challenge. Vous me donnez des contraintes et un timing, un budget, et j'arrive à vous trouver les technologies et surtout les personnes qui les maîtrisent pour pouvoir le réaliser. Un de mes gros points forts aussi, c'est que ça fait 18 ans que je bosse dans le domaine, j'ai été dev, et j'arrive à constituer une équipe ou à recadrer une équipe, et surtout à manager les gens de façon correcte. Je ne suis pas du tout adepte du fouettage des employés, c'est complètement débile, mais par contre, arriver à établir un climat de confiance avec des développeurs, des techniques et les chefs de projet, arriver à faire en sorte que les gens puissent se parler et arriver à faire en sorte que le projet se passe de la meilleure façon possible. Ça, c'est quelque chose où aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'expérience et qui marche vraiment. dernière démonstration chez Tchail, avec une situation, quand je suis arrivé, un peu chaotique, la création d'une équipe de deux développeurs à cinq, recruter des profils relativement diverses, mais bien complémentaires, et qui permet d'avoir une ambiance de travail qui, quand je les ai quittés, était plutôt pause. Voilà donc à peu près où j'en suis dans mon cheminement, ce qui veut dire aussi que je risque de louper certains rendez-vous pour ces vidéos. Alors, je viens de publier l'avant-dernier épisode sur le projet guitare. Ne vous inquiétez pas, mercredi, il est prêt. Il est prêt à y publier. L'épisode 220, l'épisode final sur le projet guitare, ben, il est prêt. Donc, vous l'aurez mercredi. J'ai aussi un ou deux mini-épisodes qui sont dans la boîte et qui ont été programmés. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez du contenu à vous mettre sous la dent pendant que moi, je serai ici, sur mon ordinateur, à tenter de trouver un job, à envoyer des mails et à passer des coups de téléphone. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme KillerJC666, aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous permettre de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode update slash CV slash futur boulot. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada